Bonjour, nous allons présenter aujourd'hui le syndrome des antisynthétases et la dermatitis associée à l'antiquant anti-MDA5. Nous allons aborder dans cette présentation l'évaluation de cette pathologie pour proposer des stratégies thérapeutiques les plus adaptées et mesurer leur suivi. Je m'appelle Yval Lebach, je suis médecin à l'implicité de Salle-Pétrière dans le service de médecine interne et affilié au centre de référence maladie rare dans le centre des myopathies auto-immunes. Alors, quels sont les traitements et les objectifs ? En fait, il y a deux grands cas de figure assez standards. Le premier, c'est des manifestations musculo-squelettiques et l'enjeu pour les patients, c'est de ne plus avoir mal et qu'ils ne soient pas limités dans l'activité, soit par la douleur, soit par les sites musculaires. Il n'y a pas d'enjeu pronostics de destruction articulaire ou musculaire, comme on peut le voir par exemple au cours de l'APR ou au cours des myopathies micro-dentes auto-immunes. L'enjeu, c'est de protéger des risques vitaux avec les trous d'alécutition qui mettent en jeu d'une part la vie des patients et d'autre part peuvent aussi retentir sur la capacité de récupération musculaire des patients par la dénutrition. L'autre grand champ d'objectifs thérapeutiques, c'est contrôler les manifestations extra-musculo-squelettiques. Et à ce chapitre-là, il faut avoir en tête qu'il existe des manifestations cardiaques, qui sont associées à un pronostic sombre, des associations pulmonaires, qui est vraiment l'enjeu de ces pathologies-là, et des manifestations cutanées, dont il ne faut pas sous-estimer le retentissement sur la qualité de vie des patients, mais aussi sur les séquelles ou fonctionnelles, en particulier chez les patients MDS-5, qui peuvent avoir de larges ulcérations, qui se compliquent de séquelles mécaniques fonctionnelles parfois invalidantes. Alors, du coup, les grands concepts thérapeutiques, quels sont-ils ? L'objectif, c'est d'abord d'induire la rémission de la maladie. Et pour induire la rémission de la maladie, on va utiliser une gamme thérapeutique particulière. Et puis l'autre objectif, c'est de maintenir la rémission de la maladie parce qu'il faut dire d'emblée aux patients qu'on est face à une maladie chronique, qu'on ne sait pas guérir par des traitements en trois mois et qu'il faut maintenir l'absence de symptômes grâce à des traitements de manière prolongée. La durée, du coup, de ces traitements doit être d'au moins trois ans et demi, puisqu'on avait pu observer que les syndromes des antithétases, par exemple, dans trois quarts des cas, nécessitaient des traitements d'une suppresseur à plus de trois ans en raison de la persistance d'activité de la maladie si on retirait ces traitements. Donc, d'abord, la première question, c'est qu'est-ce qu'on traite et ayons une réponse graduée et des traitements plus forts en cas de menace plus importante. Les menaces, quelles sont-elles ? Les menaces musculaires, il y en a deux. C'est les menaces de fausse route et à ce point, il faut demander aux patients comment ils s'alimentent et surtout observer la façon dont ils déglutissent en faisant boire un verre d'eau pour attester cette anomalie et éviter de la sous-estimer. D'autre part, clairement, l'atteinte musculaire chez les patients qui sont très déficitaires est un critère de gravité avec des patients qui sont incapables de sortir de son lit, de leur lit, pardon, ou de s'habiller seul ou des déficits inférieurs ou égales à trois sont des témoins de sévérité musculaire qui n'engagent pas le point de vue vital mais qui doivent être considérés comme des signes de gravité. L'atteinte cardiaque est finalement très fréquente parce que si vous faites une IRM à toutes les myopathies auto-immunes, une fois sur deux, vous aurez des prises de contrastes tardives qui témoignent d'une maladie passée ou récente et que l'atteinte cardiaque porte 25% de la mortalité au cours des myopathies auto-immunes. Et de quelle nature est-elle ? Sur les analyses autopsiques, il y a deux grands chapitres. Il y a la myosite cardiaque, la myocardite avec les troubles de la fonction ou les troubles du rythme qui est souvent associée en fait à l'activité de la maladie et c'est ça qu'on va vouloir traiter s'il y a un retentissement clinique et finalement ça c'est extrêmement rare puisque c'est moins de 5% des patients. Et puis il y a une autre manifestation cardiaque qui est plutôt tardive, on va le voir juste après, qui est promouvant les infarctus et on peut s'interroger sur le rôle des traitements qu'on propose aux patients. Si on veut dépister cette atteinte cardiaque, il faut faire des choses simples, des biomarqueurs, la troponine. Et la troponité cardiaque des cardiologues n'est pas spécifique du muscle cardiaque puisqu'elle est exprimée dans le muscle squelettique lorsqu'il régénère. Donc dès que vous avez une myosite avec des CPKLV, vous risquez d'avoir une élégation de la troponité cardiaque en fait qui est physiologique et donc vous serez incapable de vraiment juger la possibilité d'atteinte cardiaque. C'est seule la troponique spécifique de cette atteinte musculaire cardiaque. En revanche, elle manque probablement de sensibilité. Il faut évidemment faire le BNP, il faut évidemment faire le CG pour dépister des troubles du rythme ou de la conduction. Le cas échéant, faire de fait un holter ECG. Si tous ces examens sont négatifs, probablement qu'il faut s'arrêter là et que l'IRM cardiaque est loin d'être systématique et doit être proposé sur point d'appel. Il est beaucoup plus performant pour dépister une atteinte cardiaque ou attester de l'atteinte cardiaque que l'échographie cardiaque qui manque évidemment profondément de sensibilité dans cette indication. Pour l'atteinte extra-musculaire, il faut chercher l'atteinte pulmonaire, évidemment cliniquement, et puis le scanner qui va juger de la gravité avec la détendue des lésions et puis mesurer le pattern lésionnel, probablement que le pattern fibrosant, que le pneumodiestin sont associés évidemment à des plus mauvais pronostics. Il faut mesurer surtout la traduction que ça sur la fonction pulmonaire, sur les volumes, avec la capacité vitale forcée d'une part, et puis surtout sur l'hématose avec la DLCO d'autre part, qui sont deux paramètres fondamentaux de mesure de stévérité. Une autre façon de mesurer le retentissement clinique de la pathologie pulmonaire, c'est de faire un test de marche de 6 minutes, qui permettra de voir le périmètre de marche et surtout la désaturation à l'effort, en gardant à esprit que tous ces patients MDA5 ou JO1 sont fortement exposés au risque de rénaux et peuvent biaiser ce rénaux, les analyses du test de marche de 6 minutes. L'échographie cardiaque a une place qui doit être ciblée et elle peut être intéressante pour des pistes d'HTAP, mais si l'HTAP est toujours de groupe 3 et elle est tardive, elle est liée à la sévérité de l'atteinte pulmonaire et donc elle est moins préoccupante que dans d'autres pathologies systémiques. Et donc clairement, la pathologie pulmonaire qui est l'objet de toute l'attention, c'est les pneumopathies rapidement évolutives qui n'ont pas vraiment de critères diagnostiques consensuels, mais c'est au moins une ILD sur le scanner, une pin sur le scanner. Le caractère rapidement évolutif est attesté soit sur 3 mois, soit sur 6 mois, d'une évolutivité des lésions scanographiques. Et puis ça implique, comme souvent dans ces pathologies un peu fulminantes ou rapidement évolutives, une notion de gravité qui est attestée par le caractère hypoxélion de la pathologie. Et ça, c'est très fréquent en cours des MDA5 puisque c'est 25 à un tiers des patients, 25% à 30% des patients, et heureusement beaucoup plus rare en cours des syndromes des antistintétases et moins de 10% des patients. Est-ce qu'on a des moyens de prédire cette pneumopathie rapidement évolutive si elle est pas immédiatement présente ? On a pu faire un travail en collaboration avec de nombreuses équipes françaises pour mettre en évidence des phénotypes de présentation des patients. Il y a trois phénotypes, un patient où d'emblée les patients ont cette manifestation rapidement évolutive et puis d'autres qui ne l'ont pas. Et puis d'autres qui ne l'ont pas, qui ne la feront jamais. Et puis d'autres qui ne l'ont pas, mais qui vont quand même la faire. Et c'est plutôt la ligne verte ici représentée. Et ceux qui sont dans ce groupe-là, ce sont des patients qui ont des signes d'atteinte vasculaire. Donc c'est le rhénaux, les ulcères et c'était aussi plus fréquemment des hommes que des femmes. Est-ce qu'on a des biomarqueurs qui vont prédire cette progression défavorable rapidement évolutive au cours des MDA5 ou des syndromes des antistintétases ? Biologiquement, le type d'antistintétase, on l'a vu, PL7, PL12 était probablement plus péjoratif dans l'évolution. RO52 comme anticorps est associé à des manifestations plus sévères. Je ne crois pas qu'on puisse l'utiliser en routine comme un élément pronostic. Et en tout cas, ce qu'on peut utiliser, c'est des biomarqueurs en routine. C'est la ferritine qui est clairement associée quand elle a plus de 1000 à un pronostic plus sombre chez les patients MDA5 et probablement aussi chez les antistintétases. Et puis d'autres biomarqueurs comme le K6, par exemple, ne sont pas faits en routine en France. Quel traitement de fait ? Eh bien, il faut distinguer des traitements d'induction. Et parmi ceux-là, on a des corticoïdes à forte dose, je dis bien forte dose, les échanges phasmatiques, les IGIV, les landoxans, les émiteurs de calcine urine. Il faut distinguer les traitements de maintenance, corticoïdes faibles doses, et les immunosuppresseurs, métaux, immurel, azatoprim, selsept ou émiteurs de calcine urine qui peuvent être aussi considérés comme des traitements d'entretien. Le rituximab a une place ici et les IGIV au long cours a aussi une place dans le traitement d'entretien, probablement. Qu'est-ce qu'on a comme niveau de preuve pour justifier l'utilisation de ces choix de molécules ? En fait, on a très peu de niveau de preuve. Les siens historiques montrent qu'indubitablement la corticothérapie amène un bénéfice au cours des myopathies auto-munes. Aucun essai n'a été dédié à l'une de ces entités MDA5 ou antisynthétase. Et on n'aura jamais d'études dans ce sens pour les corticoïdes. Pour les immunoglobulines, il existe des données convergentes, des essais contrôlés contre placebo qui montrent que les IGIV ont une place certainement dans les DM ou les PM parce que c'est des études qui, à l'époque, ne classaient pas, encore une fois, de manière claire, les patients antisynthétase ou DM MDA5. Et qu'en tout cas, il faut garder à l'esprit que les patients ont une mortalité augmentée par la population générale et ce même après 10 ans d'évolution et que cette mortalité est principalement cardiovasculaire et pointe le fait, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de la toxicité de nos traitements sur le vaisseau et l'athérome et la corticothérapie en particulier et justifient vraiment l'intérêt de traitement d'épargne. Alors donc, pour les traitements d'épargne, qu'est-ce qu'on a comme niveau de preuve ? On n'a pas grand-chose encore une fois. Le méto-trexate ou la cyclosporine a été démontré très clairement efficace dans les formes juvéniles de dermatomyosite. Donc, ce n'était pas les antisynthétases. Dans cette étude qui est l'étude la plus convaincante pour le traitement d'épargne, c'est fait par les pédiatres. Et puis après, pour les adultes, on a des données ouvertes ou contrôlées avec des faibles effectifs, mais principalement des essais rétrospectifs qui montrent que le méto-trexate comme l'immurel ont un bénéfice en termes d'épargne sans être capable de montrer que l'un a super à l'autre et que le CELCEP aussi a certainement une place dans ce type de traitement. Le rituximab a été testé dans les formes réfractaires, dans un essai contrôlé, randomisé, en double aveugle, qui a été mené il y a maintenant quelques années, qui incluait des DM, des antisynthétases aussi, et qui ont pu montrer qu'il n'y avait pas de bénéfice de ce traitement sur le critère de jugement qui avait été mal designé parce que trop précoce, c'est-à-dire à 8 semaines. Et à 8 semaines, on n'est pas capable d'améliorer significativement les patients avec le rituximab. Ce qui est plus intéressant dans cette étude, c'est que tous les patients atteignaient cet objectif d'amélioration fixé à 8 semaines, mais l'atteignaient à 4 mois, montrant par là même que le rituximab est un traitement utile dans cette pathologie. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les analyses post hoc ont montré que l'antiquant anti-joint était lui associé à un meilleur taux de réponse. Et donc clairement, c'est une option thérapeutique pour ces patients. La seule étude centrée sur l'EDM a été faite par le service. C'était une étude ouverte qui était inductivable sous un faible nombre de patients. Et elle montrait, cette étude, que les patients bénéficiaient de ce traitement avec, en partie sur le poumon, une amélioration dans 50% des cas des EFR. Et les atteintes interstitielles étaient en général fixées. Seul un patient améliorait ces atteintes interstitielles. Donc ce qu'on peut proposer pour les patients musculosquelétiques, avec une ILD faible ou sans traduction clinique ou sur les EFR, surtout dans les anti-identétases, c'est de proposer un traitement qui est de la corticothérapie à forte dose, au moins 0,7 mg, 60 mg à 70 au maximum en traitement d'induction associé aux IGIV en cas de signes de sévérité musculaire. Une baisse progressive de ce traitement permettra le bénéfice probable de l'association du méthotrexate ou de l'immurale débuter dès l'induction qui sera maintenue au long cours. Chez les patients qui rechutent à l'arrêt ou à la baisse de la corticothérapie, on va conclure à une inefficacité du méthotrexate ou de l'immurale. Et on reprendra donc des fortes doses ou des doses au moins moyennes de corticoïdes pour réinduire la rémission parce que les faibles doses n'indureront pas la rémission et on fera un switch immurale versus métaux ou métaux versus immurale comme autre option de traitement d'épargne. On pourrait aussi discuter de ces patients rechuteurs peut-être assez précocement le rituximab en particulier dans les antisynthétases. Chez les patients qui ont une atteinte en revanche pulmonaire plus sévère avec une émiteur de calcinurine. Il n'y a aucune étude à ce jour randomisée contre placebo qui montre l'intérêt de ces molécules, mais des compilations de données rétrospectives qui suggèrent très fortement que ou l'endoxan ou le rituximab apportent, pardon, les émiteurs de calcinurine apportent un bénéfice chez ces patients. Pour répondre clairement à la place de ces molécules de l'une par rapport à l'autre, il y a un essai prospectif qui va et qui a débuté à l'initiative du service et d'Olivier Baveniste et de Baptiste Hervier qui teste de façon randomisée chez ces patients-là le rituximab versus le, pardon, le cyclophosphamide versus le tacrolimus de façon prospective et randomisée et je vous invite à vous rapprocher des centres investigateurs pour inclure vos patients. Quelle est la place, du coup, du rituximab ? Eh bien, on ne la connaît pas bien aujourd'hui. Il y a la donnée d'études ouvertes prospectives qui est la seule qui a été réalisée et que je vous ai décrite juste avant. Des compilations de données rétrospectives qui notent des améliorations variables de 30 à 70 % d'interprétation, toujours un peu difficile. Des données qui suggéraient qu'au long cours, le rituximab soit plus bénéfique que le cyclophosphamide chez les patients antisynthétases. Mais là, on compare un traitement un peu d'entretien ou au long cours avec un traitement d'induction et que des essais prospectifs avec le rituximab sont en cours en France et à l'étranger dans les myosites ou les collectivites associées au PID. Quelle est la stratégie thérapeutique pour les formes très sévères de pneumopathie rapidement évolutive ? C'est surtout le cas, on l'a vu, des patients qui ont un MDA5. Ce qui a été publié surtout par nos collègues d'Asie, c'est que la combinaison d'inhibiteurs de calcine urine et d'endoxant fait mieux que la monothérapie endoxant ou inhibiteurs de calcine urine dans des séries historiques ou dans des essais prospectifs ouverts. Et ce qui suggère l'utilisation de cette combothérapie d'emblée, avec un risque infectieux qui est important, qu'il ne faut pas sous-estimer. Et tous ces patients doivent impérativement être sous BACRIM, c'est extrêmement important. Et que ce traitement en combothérapie, dans leur expérience, mais aussi dans la nôtre, ne récupère absolument pas tous les malades. Et on avait déjà proposé, et il le montre aussi ici, que l'adjonction d'échanges plasmatiques peut apporter un bénéfice chez ces patients d'emblée, avec un bénéfice par rapport à ceux qui n'ont pas reçu l'échange plasmatique quand ils avaient une combothérapie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que chez ces patients qui sont réfractaires, les patients, quand on regardait dans le sang, dans les cytokines, celle qui était la plus élevée, c'était l'interféron de type 1. Il existe donc de fait des données chez ces patients qui, en plus de la combothérapie, qui bénéficient de Jack Inhibitor dans une petite série de patients par rapport à ceux qui n'en bénéficient pas, qu'ils n'ont pas reçu. Néanmoins, ces approches thérapeutiques, on les a faites, et en particulier chez les patients intubés ventilés, et clairement tous ces patients décèdent quoi que vous fassiez, s'ils sont en réanimation intubés ventilés, pour des raisons de pousser inflammatoires de la maladie. Et de fait, ça ouvre des options thérapeutiques sur la transplantation, ce qui a été réalisé par une équipe canadienne. On a réalisé ça, et c'est les collègues de Foch qui ont réalisé ça, en particulier chez un patient qui était sous ECMO, avec un résultat qui était tout à fait spectaculaire et intéressant. C'est évidemment une aventure extrêmement lourde et complexe, et que cette problématique de transplantation est aussi préoccupante et prise en charge par nos collègues pneumologues. Et le professeur Yves Vinan s'intéresse à ça à l'hôpital à Vicennes, et dans l'essai française, quelques malades ont été transplantés, mais plutôt dans une forme sévère, contrôlée, mais pas sous ECMO. Le seul, c'était celui de Foch. La place du rituximab en rescue n'est pas évidente. Il y a quelques données rétrospectives qu'on a du mal à interpréter. Il y a peut-être une place, mais on n'arrive pas aujourd'hui à déterminer sa place dans cette stratégie si les patients sont rapidement évolutifs. Donc on voit bien que la prise en charge est complexe. L'évaluation est elle aussi complexe. J'attire votre attention aussi à la dissociation qu'il peut y avoir entre la solidarité clinique et le co-taractère faussement rassurant du scanner. Donc ça justifie des décisions multidisciplinaires, en particulier avec des centres experts, en collaboration avec des centres de transplantation. Et donc je vous invite à vous rapprocher pour ces patients graves de ces centres experts. Et pour répondre le plus facilement possible, et le plus rapidement possible à ces problématiques complexes, avec des schémas qui sont quand même peu standardisés encore aujourd'hui. On met en place, avec nos collègues pneumologues et Urdagul Usunan, sous l'égide de l'IFI-2R, une RCP nationale d'urgence dédiée à cette problématique-là. Le but, c'est donc de tout faire pour éviter que les patients soient dans cette forme dramatique. Et donc, est-ce qu'il y a une place du coup de jack inhibiteur très précoce pour ces patients ? Probablement. On a pu le proposer aussi. Cette équipe dans le New England a rapporté une série de patients qui montraient que la combinaison corticoïde et tofacitilib permettait d'éviter à six mois une dégradation des patients. Très clairement, je pense que ça ne suffit pas. On a des expériences qui sont contradictoires et on avait répondu dans ce sens au New England pour exprimer le fait qu'au long cours, ça n'évite pas toutes les situations préoccupantes. Néanmoins, cette option est très intéressante parce que l'interféon est au centre de la physiopathologie de l'ADM et du MDA5, qui est celle qui a le taux d'interféon le plus élevé. L'interféon est impliqué dans les lésions musculaires, dans les lésions vasculaires et dans la peau et le poumon, avec une atteinte en particulier qui a été aussi observée dans certaines interphonopathies génétiques pulmonaires très sévères qui ont un profil transcriptomique proche de celui de l'ADM MDA5. Si on dit un mot de la physiopathologie, les JO1 ont une physiopathologie différente avec des profils transcriptomiques musculaires différents. Au cours des antisynthétases, on voit bien que les passways, les voies de signation sont différentes de l'ADM avec une orientation peut-être un peu plus TH1. Donc il y a certainement une place pour bloquer la voie interféron de type 1 avec le baricitinib ou d'autres jack-inhibiteurs. Et dans ce sens, on a un essai qui va débuter ces prochains mois avec le baricitinib dans l'ADM, dont l'ADM MDA5, en l'absence de signe de gravité. Et là encore, pour répondre à ces questions, je vous invite à vous rapprocher des centres qui participent à cette étude qui est nationale et multicentrique. Et de même, si un traitement par jack-inhibiteur doit être proposé, ça doit, je pense, être concerté avec des RCP ou et où des centres de référence pour que ponctuellement, ce traitement reste un traitement d'exception, réfléchi et surtout recensé pour mesurer l'utilité de ces traitements en routine. Et ça ne doit pas s'ancrer comme traitement de routine standard pour ces patients. Il y a des registres comme le registre TATA qui recensent ces observations. Pour le suivi, il existe des scores mis au point par l'ACER et le LAR que je vous rappelle ici avec des domaines d'activité qui sont mesurés par des réglettes d'activité par le patient, par le médecin, des scores standardisés de force musculaire MMT, les CPK. Et on peut faire ces scores à différents points de suivi pour mesurer le pourcentage d'amélioration. C'est ce qui est proposé par les sociétés savantes. J'insisterai quand même sur le fait qu'il faut surtout se concentrer sur ce qui est le plus préoccupant, le poumon. Et les critères de jugement, c'est la DLCO et la capacité vitale forcée. Des variations de 10% et 15% respectivement sont considérées comme significatives. Le scanner est un élément de suivi. Ce qu'on veut surtout voir, c'est l'absence d'aggravation. On peut améliorer de la condensation. On améliore peu ou pas la PINSE au cours de ces pathologies. Les CPK sont un très bon biomarqueur quand ils sont élevés. D'activité de la maladie musculaire, ce sont des myocytes nécrosantes. Et puis, pour les scores d'atteinte cutanée, il faut utiliser des scores dédiés. Et le score CEDASI est à ce titre très intéressant. Donc, pour conclure, ce sont des pathologies sévères qui engagent le pronostic vital. Que l'enjeu, c'est l'atteinte pulmonaire qui est dans certains cas très rapidement évitif. C'est le cas des MDA5. Que ce sont des maladies qui sont chroniques. Que l'atteinte, quand elle est principalement musculo-squelettique, justifie des fortes doses de corticoïdes et des IGV quand elle est sévère. Et d'emblée, un traitement d'épargne, métaux ou immurel. Et un switch ou diuritux en cas de rechute. Quand l'atteinte pulmonaire est sévère, il faut des émiteurs de calcine urine ou de l'endoxan. Et il faut tester de façon prospective cette stratégie. Dans le seul essai, pour l'instant à ce jour, dédié à ces pathologies, pour les antisynthétases, qui est actuellement ouvert. Il faut discuter des combos thérapies de façon concertée en RCP et avec des centres experts. Et la place des JAK inhibiteurs dans cette stratégie-là doit faire l'objet soit d'un essai qui est en cours, soit de recensements dans des cas très ciblés qui sont proposés dans des registres spécifiques. Je vous remercie.